chers compatriotes camerounaises camerounais nous voici à nouveau réunis conformément au rendez-vous que je vous ai donné à 18 heures je tiens donc en premier à m'excuser du retard pris pour cette rencontre ce retard est dû à de nombreuses tractations jusqu'à la dernière minute aussi la communication que je ferai tout à l'heure que je m'en vais faire aura un préambule qui n'était pas prévu ayon anton doube bouan me ya kameroun matam min besse mbambongora matam na matobne mina engoranyi aswina bidroun ke ussou et mi langaya manga ke nama le mina mi langmite mi bebege a wou biswa bala ma ke jamin besse bidjouga amou mi langmite mi bebe lna mi akke amou wol mes saman doua m'angazamean bese bidjouga basan bay 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 yambay nuboulok nubongon legame ensay legame ensay My dear compatriots Ladies and gentlemen I'm very happy again To be here with you This afternoon And I think that It's important for us For all peoples of our country To have that kind of conversation And I ask you To excuse me because I am late To beginning this conversation with you Ceci étant Le préambule Que je voudrais avoir avec vous Est le suivant Après De nombreuses concertations Je voudrais dans un premier temps Revenir Sur la communication De Jean-Fritz Tamak Ensuite Sur La réponse A lui donner Par les évêques Dans un premier temps Le procureur Tamak A dit Que après Deux expertises Deux autopsies Faites Par Des médecins Légistes Chevronnés du Cameroun Il a dû faire Appel à une expertise International Je voudrais d'abord M'arrêter Sur l'expertise Internationale Pour rappeler A tout un chacun Que Monseigneur Bala était Détenteur D'un passeport Camerounais Qu'il Était Camerounais Les documents Trouvés dans sa voiture A savoir Sa carte nationale D'identité Et son permis De conduire Font foi Les eaux De la Sanaga Sont des eaux Camerounaises Parce que la Sanaga Prend racine Dans la Damawa Parcourt Une grande partie Du territoire Camerounais Et se jette Dans l'océan Atlantique En zone Camerounaise Par conséquent Interpol Ne pouvait pas Faire une autopsie Sur la dépouille De Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala Interpol A 19 missions Que je ne vais pas J'ai numéré Ici Mais Aucune Ne autorise Interpol A faire Une autopsie En matière De décès Interpol Intervient Dans l'identification L'identification Des dépouilles Quand ça Concerne L'international Donc Par conséquent L'expertise Sollicité Par Le procureur N'avait pas Lie D'être Voilà L'éclaircie Que je voulais Apporter En rapport Avec Le communiqué Du procureur Et C'est pour cela Que dans la communication De Les évêques Du Cameroun Ils rappellent Ceci Le corps Que nous avons Vu Le corps Que nous avons Identifié Et reconnu Comme étant La dépouille De Monseigneur Bala Ces termes là Ont Toute leur Importance La dépouille Que nous avons Vu Que nous avons Identifié Donc par conséquent On ne pouvait pas Faire appel A une expertise Internationale Pour identifier Un corps Qui a été Identifié Par Trois évêques Donc Deux Archevêques Et un évêque Monseigneur Jean Barga Archevêque De Yaoundé Monseigneur Samuel Cléda Archevêque De Douala Président De la conférence Épiscopale Du Cameroun Et enfin Par Le nonce Apostolique Représentant Du Vatican Au Cameroun Mes chers Compatriotes Je voudrais A présent M'adresser D'une façon Particulière A chacun Et à chacune D'entre vous Je voudrais M'adresser A vous En touchant Ce que vous êtes Au plus profond De vous Je ne m'adresse Pas à vous Pour attirer Votre compassion Sur ce pauvre Serviteur De l'amour Entre les hommes Car Comme vous le savez Le serviteur N'est pas plus grand Que son maître J'ai choisi De m'adresser A vous Depuis Cette tragique Disparition M'appuyant Uniquement Sur la recherche Ce qui occupe 40% De mon emploi Universitaire Comme enseignant Et comme chercheur Ce que je vous livre Comme information Est donc modestement Le fruit De longues heures De travail Dans la solitude Ceux qui Refusent le dialogue Sont Ceux qui ont peur De l'éclosion De la vérité Voilà pourquoi A plusieurs reprises Ils ont porté Des accusations Graves Sur ma personne Afin de faire Fermer Définitivement Mes deux comptes Sur ce réseau social Par lequel je communique Avec vous Aujourd'hui Après Carrément Quinze jours De suspension Et vérification Faites Aucune vidéo N'a été retirée De ces deux comptes Là Je l'ai appris Mes chers concitoyens De ma grand-mère Il vaut mieux Faire envie Que pitié J'ai une pensée Préférentielle Pour les faibles Les laisser pour compte Ceux Desquels Les riches De notre société Détournent Leur regard Dans la rue Et dans la vie De tous les jours Mais Je ne suis pas Un théologien Du misérabilisme Mais Celui de la prise De conscience D'abord individuelle Et ensuite Collective Mes chers concitoyens Chers compatriotes Dans ce que vous êtes Et dans ce que vous faites Je voudrais Vous dire Ceci Je ne peux Vous donner Que ce que j'ai De meilleur En moi Ce que j'ai appris Pendant mes cours De théologie A l'université Catholique De Paris Et à la faculté Protestante De la même ville Je me souviens Alors D'avoir Expérimenté Avec mes enseignants Et deux autres camarades Les écrits Du nouveau testament Sur le refus D'une théologie De la gloire Elle est présente Aussi bien Dans l'épître Au philippien Qui chante Un Christ Jésus Qui n'a pas Cherché A se prévaloir De sa condition Divine Pour surpasser Son monde Il a pris Une forme De serviteur Devenant Semblable Aux hommes Jusqu'à la mort Ce thème De la mort Et plus précisément De la mort Sur une croix Est présente Chez Paul Qui affirme Qu'il a prêché Le Christ crucifié Et Un peu plus loin Qu'il n'y a pas eu La pensée De savoir Parmi Vous autres Choses Que Jésus-Christ Et Jésus-Christ Crucifié Cela S'accorde Évidemment Avec l'attitude De Jésus Rapportée Par Les évangélistes Qui ne s'est Pas révolté D'être mis Au nombre Des malfaiteurs Mes amis Jésus N'a donc pas tiré N'a tiré Aucune gloire Personnelle Il me semble Oui Il me semble Vrai Que Jésus N'a tiré Aucune gloire Personnelle De ceux Qu'il identifiait Au fils A Dieu Lui-même Je me dois De vous le rappeler Aujourd'hui Au moment où On annonce Beaucoup de choses On raconte Beaucoup de choses On falsifie Des courriers On intimide Oui Mes chers amis Le Christ N'avait ni beauté Ni éclat Pour attirer Nos regards Et son aspect N'avait rien Pour nous plaire Et nous pourrions Et nous pourrions remonter A la figure De Joseph Dans le livre De la Genèse Pour constater Que celui Par lequel Le salut Arrive Avec la figure De l'humble De celui Qui n'a aucune Superbe A l'image De David Dont personne Ne soupçonne Qu'il est L'élu De l'éternel Celui Mes chers concitoyens Qui fait la volonté De Dieu N'est pas reconnaissable A son apparence Glorieuse Oui je me dois De vous le rappeler C'est le cas De Jean-Marie Benoît Bala Aujourd'hui Les circonstances Des rencontres De la vie Ont mis Sur mon chemin Ce faible Et ce pauvre Parmi les faibles Et parmi les pauvres Je l'ai déjà souligné Dans mes publications Intérieures J'ai vu Beaucoup de pauvres Dans ma vie Et J'ai vu Jean-Marie Benoît Bala Pauvre dans la joie Donnant la main Au plus faible Et fidèle Dans l'engagement Et l'amitié Ce qui manque Beaucoup A notre monde D'aujourd'hui Alors Je ne suis Point surpris De ce déploiement Au sein de l'appareil D'état De notre pays Pour écraser Le plus faible Et l'humilier L'humilier Et lui donner la mort Lui donner la mort Et l'humilier Comme vous pouvez le voir Dans certains réseaux sociaux Aujourd'hui Animés Par la haine Et la paduga Depuis hier Je suis entré En contact Avec Monseigneur L'évêque De Périgueux Et Dans une correspondance De condoléances Qu'il a adressé Au diocèse De Bafia Celle-ci A été Manipulée Modifiée Par un certain Mathieu Loubi Pour Certainement De l'argent Voilà Ce à quoi Est livré Aujourd'hui Jean-Marie Benoît Bala Les gens Sont donc Capables De falsifier Des lettres officielles Des personnalités publiques Pour couvrir Jean-Marie Benoît Bala D'aux propres Et d'infamies Bilois Ici François Bicoro Et les autres Journalistes D'un jour Mais Mes chers amis Mes chers concitoyens Étoiles définitivement Éteintes La gloriole N'est pas La tradition chrétienne Jean-Marie Benoît Bala Le savait Lui Qui a été Élevé Par les religieuses Du Saint-Cœur De Marie Dembalmaio Ces femmes Parties de leur Québec natal Avec certainement De bonnes intentions Je ne dis pas Qu'il n'y ait Jamais eu De quête De gloriole Dans l'église Cependant Cependant Mes chers concitoyens Je voudrais Simplement Vous dire Que Quand Ce fut Le cas Quand ce fut Le cas Pour l'église De chercher Des gloriole Nous savons Par quoi Cela C'est terminé Vous savez Ce qui s'est passé Au XVIe siècle Je voudrais Simplement rappeler A ceux Qui ont fait Un peu D'humanité Martin Luther S'astreignait A une discipline De faire Pour plaire A Dieu Et ça C'était Déjà Au XVIe siècle Oui Mes chers amis Chers compatriotes La gloire Est à Dieu Pas A ses lieutenants Nous le vivons Avec Jean-Marie Benoît Bala C'est la raison Pour laquelle Paul Va disqualifier Les super apôtres Auxquels Il fait face Paul Je parle Je parle De Paul Apôtre Paul recuse La spectaculaire L'ostensible Comme attestation D'une proximité Avec Dieu A dire vrai Mes chers compatriotes Nous pourrions tous Nous vanter De quelque chose Nous pourrions tous Participer Au grand concours De celui Qui a bénéficié D'une grâce divine Chacun a son expérience Du paradis Chacun a sa part D'ineffable Mais mes chers amis Dieu accorde Ses dons A tous Mais tous N'en font pas Etalage Dieu aime chacun Mais tous N'en font pas Un motif de fierté Ni Un motif de fierté Personnel Ni leur fond de commerce Je crains au fond De moi Que ceux et celles Qui font commerce De l'assassinat De mon seigneur Jean-Marie Benoît Bala Vous vendent Du chintoc Comme disent Mes filles Une brillance éphémère Une brillance De quelques heures Ou tout au plus Une brillance De quelques jours Seulement Oui Mes chers concitoyens Paul refuse Clairement La gloire Et la vantardise Au profit D'une théologie Qui s'exprime A travers La faiblesse Ce que le texte grec Nomme L'asthénie Ça va rappeler A certains Leur cours de grec La faiblesse La faiblesse est selon Paul Le lieu Où le divin S'exprime Par excellence Quand je suis faible C'est alors Que je suis fort Car la puissance Celle de Dieu S'accomplit Dans la faiblesse Dieu vient A nous Sous les traits D'un nouveau-né Qui n'a même Pas la place Pour naître convenablement Dieu vient A nous Sous les traits Des prophètes Qui Comme Jean le Baptiste Devaient faire peur Dieu vient A nous Par Moïse Le bègue Par Jacob Le fourbe Par Jonas Le trouillard Par ces traîtres De disciples De Jésus Alors Rien Ne devrait Nous surprendre Face à l'attitude Des plus forts D'entre nous Ceux qui aujourd'hui Torpillent Les autopsies Ceux qui aujourd'hui Veulent Nous imposer Ce que la conscience Même rejette Mes chers concitoyens Le paradis Est promis Aux brigands Condamnés A mort Avec Jésus Faiblesse 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 Le paradis Est promis Oui A ceux Qui savent Se reconnaître Dans leur faiblesse Ce ne sont pas Les surhommes Qui manifestent Le divin Mais Ce que notre monde Compte De moins Glorieux Je me dois Aujourd'hui De vous le rappeler Les textes Les textes bibliques Développent Une option Préférentielle Pour les faibles Jésus dira Selon les évangélistes Et Dieu sait Combien j'en ai lu Ce ne sont pas Ceux qui se portent Bien Qui ont besoin De médecins Mais les malades Je ne suis pas venu Appeler A la repentance Des justes Mais Des pécheurs Le Christ Jésus N'est pas venu Pour les bien portants Mais pour les malades Les nuls Les exclus Les faibles Il y a Dans la perspective Biblique Une option Préférentielle Pour les faibles Pour ceux Ceux Qui A le moins De poids Dans la société Ceux qui s'affirmaient Déjà Avec Abel Buyer Qui aura Une postérité Malgré sa fragilité Constitutive Et la violence Qu'il subira Cela Se confirmera Par la suite L'éternel Prend soin De ceux Qui sont menacés De famine De stérilité D'extinction Dieu ramène A la vie Ce qui est menacé Ce qui est desséché Fût-ce Un peuple Qui ne valait plus Que des ossements secs Mes chers compatriotes Camerounaises Camerounais L'éternel Fait advenir Ce qui n'a que peu D'intérêt Dans le regard Superficiel Des hommes C'est pour cela Que mes frères Que mes parents Donc s'ils ont L'habitude De dire A dire vrai Mes chers concitoyens L'option préférentielle Pour les faibles C'est une manière De dire L'option préférentielle Pour l'humanité Y a-t-il une terre Qui ait plus besoin D'humanité Aujourd'hui Que la terre Camerounaise Que notre patrie Que ce soit Quellette Qui dit Que buée Débuée Tout est buée Tout est fragilité Que ce soit Le Somme Sans Troie Qui s'intéressant A la nature humaine Se vient A dire L'homme Ses jours Sont comme l'herbe Il fleurit Comme la fleur Des champs Lorsqu'un vent Passe Sur elle Elle n'est plus Et le lieu Qu'elle occupait Ne la reconnaît plus Prétendre Donc Mes chers concitoyens Oui Prétendre Posséder Une force Naturelle Relève purement Et simplement Du déni La condition De l'homme Est fragilité Vulnérabilité Et que Les réformateurs Du 16ème siècle N'hésitaient pas A nommer Le péché Et qu'ils ont eu Ils ont eux-mêmes Repris Chez les pères De l'église Comme Chez Irénée de Lyon L'option préférentielle Pour les faibles C'est John Bost Le théologien Qui disait Ceux Que tous Repoussent Je les accueillerai Au nom De mon maître C'est ce que nous avons appris De Baba Simon Et de son disciple Jean-Marc Et là Oui Mes chers concitoyens L'option préférentielle Pour les faibles C'est l'abstention C'est l'attention Portée à l'homme A l'homme véritable Et non A l'homme Qui se prétend Invulnérable Au dessus de tout Pensant bénéficier D'une impunité absolue Comme le sont Et le pensent Ceux qui commanditent Des assassinats Dans notre pays Depuis plusieurs années Oui Mes chers concitoyens L'option préférentielle Pour les faibles C'est Le soin Pour tous C'est la grâce Pour tous Tous Partageant Cette même condition Va Va avec la force Que tu as Est-il dit Au petit Gédéon Et non Va avec une prétendue puissance Qui ne serait que le fruit D'une mythologie Ou alors D'une mythomanie Mes chers concitoyens J'ai choisi De m'adresser A vous Dans ma condition D'homme Faible Mais avec une option Préférentielle Pour les plus faibles D'entre nous Pour les plus pauvres D'entre nous C'est pour cela Que je prends A jamais Et pour toujours La défense De Jean-Marie Benoît Bala Oui Mes chers concitoyens La grâce Pour tous N'a pas Les mêmes effets Pour tous Nous n'en sommes Pas tous Au même point De notre Cheminement spirituel De notre Humanisation La grâce Est un soin Personnalisé Qui correspond A cet oracle Dis Aïe Je me souviens Je t'appelle Par ton nom La grâce C'est fournir A quelqu'un Ce dont il a Profondément Besoin Et non Ce qui nous fait Plaisir D'offrir Voilà pourquoi L'assassinat De Jean-Marie Benoît Bala Nous parle Oui Chers compatriotes Camerounaises Camerounais La grâce Est cet amour Différencié Qui tient compte Des situations Individuelles C'est une dynamique De la justice Au sens biblique Là où nous pensons La justice Principalement Comme l'action De condamner Le coupable Mes chers concitoyens Mes chers concitoyens La justice Est ce qui permet D'identifier La victime De la reconnaître Comme victime Et surtout De la restaurer Autant que possible Dans son intégrité Oui Chers concitoyens Camerounaises Camerounais Je voudrais Vous le dire Le premier testament Fourmis Fourmis d'expression Je choisis Je choisis De me battre A ses côtés Je choisis De prendre La tête De ce mouvement Auquel je vous invite A participer Tous Oui Chers concitoyens Victimes De la reconnaître Comme victime Je dis Nous devons Nous dresser C'est par exemple Le sens De l'exode Qui consiste A libérer Le peuple opprimé Et à lui rendre La possibilité De célébrer Le culte C'est à dire A avoir Une vie Qui peut s'épanouir Dans Toutes ses dimensions C'est une démarche Infine Car Nous pouvons Toujours Progresser Dans notre humanité Dans notre développement Personnel A la lumière Du peuple hébreu Qui n'en finit pas De se libérer De la maison De servitude Au même titre Qu'il n'en finit pas D'entrer En terre promise Nous aussi Nous pouvons Entrer Dans la terre promise La nôtre Ici Au Cameroun Ajoutons Que cela Ne doit pas Se faire Au prix D'un Masochisme Infini L'option Préférentielle Pour la faiblesse Ne doit pas Conduire A affaiblir Ce que nous Rencontrons Ni A rechercher Que Nous-mêmes Pour nous-mêmes Toutes sortes D'outrage De privation De persécution Et d'angoisse Je ne suis pas Suicidaire Pour reprendre Les termes De l'apôtre Paul Il ne s'agit pas De pratiquer L'affaiblissement Général Au prétexte Est-ce que cela Nous permettrait D'être D'autant plus Justifié D'autant plus Au bénéfice De la grâce Divine Ni à comprendre De travers Le propos De Martin Luther Qui disait Plus Plus Je pêche Plus Je suis Pardonné Se plaire Dans la faiblesse Ne consiste Pas A chercher A aller chercher A tout prix Cela consiste A ne pas nier Que Ce que nous sommes Abel Pour bénéficier De tout ce qui est Promis A l'homme La grâce D'être Relévé La grâce D'être Restauré Dans sa dignité La grâce De devenir Quelqu'un Capable De certains Accomplissements Mes chers amis Chers concitoyens Contrairement Aux super apôtres A ceux Qui nous tuent Dans notre pays Et qui se croient Tout permis Paul se manifeste Et ne manifeste Aucun orgueil Aucun complexe De supériorité Bien au contraire Il témoigne Plutôt D'une sorte D'humilité Maladive Se contentant De prier Dieu De changer Sa situation Cela signifie Quoi ? Cela signifie Qu'il Précent Que sa vie Pourrait Être Autre chose Qu'il Qu'il y a Une distance Entre ce qu'il Pourrait Accomplir Et ce qu'il Accomplit Effectivement Mes chers Concitoyens Camerounaises Camerounais Oui Je voudrais Je voudrais Vous le dire En s'abstenant De considérer Paul En ayant Probablement Que mépris Pour lui Les super Apôtres S'enferment Dans une posture Arrogante Et du même coup Il se prive Des richesses intérieures De Paul Il se prive De sa force De conviction De son engagement Au service De l'évangile Il se prive Aussi D'une compréhension De l'humanité Qui leur fait Cruellement Défaut C'est pour cela Que ceux Qui ont tué Monseigneur Viennent de découvrir Qu'il n'y a jamais Des crimes parfaits Au lieu de se mettre A l'école De la faiblesse Les super Apôtres Ceux qui nous gouvernent Ceux qui falsifient Les ostopsies Ceux qui appellent Les journalistes A longueur de journée Ceux qui distribuent De l'argent Viennent De se rendre compte Qu'il y a autre chose A faire Qu'ils doivent s'inscrire Dans cette école D'humilité Véritable Qui va pouvoir Recevoir Qui va pouvoir Nous amener A recevoir Ce que le théologien Paul Tillich Appelle le courage D'être Ce courage là Nous devons Nous le vêtir Nous devons nous revêtir De ce courage Qui doit nous permettre D'accepter D'être D'être accepté En dépit du fait Que nous sommes Inacceptables Le crime commis Dans notre pays Oui je vous le dis Il est inacceptable Voilà pourquoi Je réaffirme ici Que Quand je suis faible C'est alors Que je suis fort Mes chers concitoyens Jean de Chemois Peuple du Cameroun Dans nos tribus Dans nos villages Dans nos convictions Et certitudes Voilà comment Moi Vincent Sosten Fouda J'ai vu J'ai aimé Jean-Marie Benoît Bala N'est-il pas Un des nôtres Ne vaut-il pas Notre engagement Pour que demain Sois meilleur Sois meilleur Sois meilleur Sois mismos Pour Max Et Merci. Oui, ne vaut-il pas la peine que nous nous engageons pour lui? Nous devons soutenir nos évêques dans leur combat et pour ceux qui disent Vincent Sosten Fouda voudrait instaurer une république catholique au Cameroun, je voudrais vous le rappeler. Oui, je voudrais vous le rappeler. Tous mes travaux le montrent. Le Cameroun est une société tri-confessionnelle. Les religions traditionnelles, l'islam par honte d'arrivée et les religions chrétiennes. J'assume entièrement cette tri-confessionnalité dans notre pays. Je voudrais dire merci à deux chaînes de télévision. À trois chaînes de télévision, autant pour moi. La chaîne de télévision Equinox, qui fait un très bon travail de restitution des faits. Elle est suivie par STV, qui ne se font pas acheter. Et ensuite par Vision 4, qui continue à nous dire ce qui se passe véritablement autour du dossier de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je voudrais dire merci à trois journaux, aux messagers du feu Pius Ndjaoué, qui continuent par la voix de quelques journalistes, à dire, à rendre public ce qui est dit, ce qui est fait. Je voudrais dire merci au tri-hebdomadaire, le soir. Je voudrais saluer l'anecdote, qui fait un très bon travail d'enquête sur le terrain. Oui, je voudrais citer le point. Vous avez constaté comme moi que le communiqué de Jean-Frin Stamat a été lu dans les médias publics, à la CRTV, et que la réponse des évêques n'a point été lue. Et pour vous qui continuez à me poser des questions. Oui, j'ai demandé que certaines personnalités publiques soient déchargées de leurs fonctions afin qu'elles puissent répondre à des accusations qui sont portées contre elles. Je le réitère, elles doivent être déchargées de leurs fonctions. Je voudrais aussi rappeler que je n'ai jamais pensé que la vie de Jean-Marie-Benoît Bala était supérieure, était au-dessus de la vie du bébé de Vanessa Tchatchou, de la vie du père Angèle Bermvin, de la vie de Toussangongo Otu, de la vie de Sombamani et Wondo, de la vie de tous ceux qui ont été assassinés dans notre pays, y compris les morts des Eka. Et vous savez quelle a été ma position. Vous savez le combat que j'ai mené quand on a enlevé le bébé de Mademoiselle Vanessa Tchatchou. J'avais saisi tout le monde. J'avais écrit au Saint-Père. J'avais écrit à la conférence épiscopale du Cameroun. J'étais allé à l'Union Européenne. J'ai rencontré toutes les personnalités qui étaient possibles pour restituer à cette jeune fille son bébé. Et alors à l'époque j'avais dit, j'avais dit, et nous sommes aujourd'hui en 2017, je l'ai dit en 2011, quand dans une société on bafoue la douleur de l'enfantement, alors il n'y a plus aucune valeur. Je réaffirme ici que Mgr Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné par le club des ojoulatistes, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Cameroun. Ceux qui travaillent de jour comme de nuit, à la lumière comme dans l'ombre, à nous déshumaniser. Alors oui, je peux convoquer le Dieu de nos pères, je peux convoquer le Dieu de nos ancêtres dans nos bois sacrés, dans nos cases, je peux convoquer le Dieu d'Abraham, celui qui a été introduit dans notre pays, dans les deux dimensions, l'islam et le christianisme. Nous avons choisi de vivre en harmonie et il n'y a que les faibles qui assassinent, ceux qui ne sont pas capables d'entrer en dialogue avec les autres. Alors oui, mes chers concitoyens, nous devons nous engager, même pour nous-mêmes. Quant à moi, j'ai une dette d'amitié envers chacun et chacune d'entre vous, y compris Jean-Marie Benoît Bala, j'ai une dette beaucoup plus grande encore, la dette d'humanité, laquelle humanité, je partage avec chacune et chacun d'entre vous. Merci de m'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501